Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, Émilie, tu vas demander quelques conseils à notre invité Jérémy Charbonnel. Oui, Jérémy, tu es l'homme parfait. Non seulement tu as du talent, mais en plus de ça, tu es sympa, beau, drôle et charismatique. Bref, beaucoup trop de fois que dans une même personne, c'en est limite indécent. Mais ce qui m'a le plus inspirée chez toi cette semaine, c'est le titre de ton spectacle, L'homme moderne. Ça a résonné en moi comme une évidence, encore plus qu'une bouteille de veuf clito. Et là, bim ! Deuxième signe, quand je me suis connectée sur mon compte Adopt et que je suis allée jeter un coup d'œil du côté des nouveaux produits régionaux, je suis tombée sur une promotion au rayon hipster. Et comme c'est tendu niveau thune en ce moment, j'ai sauté sur la promo. Ça y est, je venais de trouver la définition de l'homme moderne, le hipster. Et là, je me suis dit que si je voulais remonter dans mon top swag à défaut d'avoir un sac Chanel et des Louboutins, il me fallait un hipster. Ça en jette quand même beaucoup plus et ça coûte carrément moins cher. Après la mission particule, je lançais la mission chopage de hipster. Le problème, c'est que le hipster ne traîne qu'avec des hipsters. Et oui, le remix de Jésus-Christ avec la chemise de Monsieur Inga, c'est les mêmes lunettes que ma clésie, version teintée, est inaccessible si tu ne fais pas partie de son monde. Première étape, le changement de look. Je crois que mes Nike ont fait un AVC quand je suis revenue avec un t-shirt ananas orange, saumon à varier, une chapka en moumoute même s'il fait 25 degrés parce que oui, le hipster privilégie le swag à son bien-être. Des bretelles vertes plus haut assorties à un pantalon tellement slim que j'ai dû acheter 6 plaquettes de beurre dans l'espoir de pouvoir l'enlever. Le tout accessorisé d'un chihuahua chopé à une vieille à un arrêt de bus à Neuilly. Et d'un sac banane, j'étais prête. Eh ben j'ai pas été déçue de l'infiltration. Après une soirée entourée de bûcherons dont le seul sujet de conversation est Nietzsche, Socrate et Schopenhauer. Non mais les gars, ils sont morts au bout d'un moment, faut passer à autre chose quoi. 12 litres de bière bio dans le sang, oui, parce que le hipster ne se nourrit que de bio. Un estomac bourré de tofu parce que oui, le hipster est végétarien, assortant végétalien à la tendance végane, hashtag c'est des gens chelous. Des poils de barbe partout parce que oui, le hipster a une barbe tellement longue que dès qu'il te fait la bise, il te laisse l'empreinte de son ADN un peu partout. Voir d'autres traces de trucs qui sont présents depuis quelques années à l'intérieur mais dont je ne veux absolument rien savoir. 56 bleus partout sur le corps à force de me prendre des lampadaires dans la gueule parce que oui, même s'il est 23h, le hipster n'enlève jamais ses lunettes de soleil. Eh ben je crois que j'ai jamais été aussi contente de retrouver mon jogging Nike et ma paire de chaussons Pampan. Bref, résultat de l'infiltration, un chihuahua à mettre en vente sur le bon coin, un slim que je porte depuis plus d'une semaine et qui est intégralement recouvert de beurre mais que je n'arrive toujours pas à enlever, une chapequin aux moutons qui équivaut à 3 mois de loyer et que je ne pourrais pas payer parce que c'est du vrai mouton bio et toujours pas de mec. Hashtag c'est la crise et note à moi-même, arrêtez les missions d'infiltration. Enfin, sauf si c'est une mission d'infiltration chez Ben & Jerry's. Mais bon, trop d'utopie, tue l'utopie. En fait, je crois que j'aurais dû te poser directement la question plutôt que de me l'autodonner. Jérémy, qu'est-ce qu'un homme moderne pour toi ? Donne-moi des conseils et fais attention à ta réponse s'il te plaît parce que ça sera ma prochaine mission d'infiltration. Alors les petits conseils ! Elle est géniale cette Émilie Marie, il faut courir la voir au théâtre déjà parce que c'est une super actrice. Elle joue dans une pièce et elle joue aussi dans son One Woman Show. Elle est, je crois, au République si je ne m'abuse avec Adopte un Jules les lundis et mardis. Et puis son One Woman qu'elle doit tourner un peu partout. Voilà, alors la réponse, qu'est-ce qu'un homme moderne ? Émilie, qu'est-ce que je peux te dire ? Ce sera l'homme de ta vie l'homme moderne, c'est celui qui sera à tes yeux parfait dans tous les sens du terme. Moi je n'ai pas de réponse à te donner, tu vas le trouver quoi qu'il arrive, reste comme t'es. Et puis chacun a son homme moderne à la maison quelque part, je pense que c'est... C'est beau ! C'est limite émouvant !